Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Pixel & Star Gaming. On se retrouve une nouvelle fois sur Battlefield 4 sur PlayStation 4. Cette fois-ci c'est pour vous présenter un petit peu le DLC Naval Strike qui est sorti fin mars sur PlayStation 4 ou du moins parce qu'il était retardé sur Xbox One et sur PC suite à des petits problèmes techniques. Vous allez voir sur la vidéo qu'il reste encore des petits soucis techniques tout simplement. C'est DICE, il faut dire qu'ils ont un peu chié dans la colle sur ça avec Battlefield 4. Il y aura encore quelques lags dans la vidéo et je m'en excuse d'avance. Malheureusement il faut attendre un patch de DICE pour régler un peu le problème. Donc sinon, Naval Strike, c'est un DLC qu'on a eu fin mars pour les joueurs premium comme moi. Donc là je vous présente le mode assaut de porte-avions. Donc si vous voulez le mode assaut de porte-avions, ça consiste, alors j'en suis pas sûr parce que c'était un peu le bordel. Vous devez capturer des points comme un mode conquête classique Battlefield 4. Dans ces points, il y aura des lance-missiles comme vous voyez là, le silo en face. Ces silos vont abîmer le porte-avions que vous voyez en bas à gauche sur les images et qui vont permettre d'accéder à ce porte-avions et ensuite poser, il me semble, des charges dans le porte-avions afin de tout simplement détruire le porte-avions ou essayer de gagner le plus de points par rapport à l'équipe adverse. Donc les maps sont essentiellement pour thème les îles du tropique. De ce que j'en ai vu, j'ai pas fait toutes les maps. Pour l'instant, les maps, je l'ai trouvé pas mal, c'est équilibré dans l'ensemble. Bon voilà, vraiment le gros souci, comme vous avez sûrement pu le voir, c'est le lag qui est omniprésent dans ce mode. J'espère que ça sera vraiment corrigé parce que ça a l'air d'être quand même pas mal, on va dire. Mais avec un lag, là, vous le verrez peut-être pas trop dans la vidéo. Des fois, des petits coups de saccade, comme vous venez de le voir. Mais en jouant, je vous assure que c'est vraiment très très désagréable. Et ça se ressent vachement. Et je trouve ça dommage. Toi, mon gars, t'as voulu faire le faux, mais t'es vraiment pas passé. Sinon, au niveau du gameplay, il n'y a rien de spécial qui change. J'ai des nouvelles armes à débloquer. En gagnant des défis, notamment pour le fusil d'assaut. Je sais pas si c'est une carabine ou un fusil d'assaut en plus à débloquer. Donc voilà, ça ajoute du contenu en plus. C'est pas négligeable pour ceux qui ont le premium. Après, pour ceux qui ont pas le premium, en toute honnêteté, je l'acheter à part. Non, je vous conseillerais pas. L'heure actuelle, vu comment c'est assez bugué au niveau du mod. Limite, par contre, je préfère jouer sur une nouvelle map en mode ruée ou conquête, tout simplement. Parce que dans ces modes-là, il n'y a pas de problème technique à signaler. Donc voilà, pour les joueurs premium, amusez-vous bien. Mais pour l'instant, pas en assaut de porte-avions. Parce que, ouais, non, pour l'instant, c'est pas bon. Mais les nouvelles maps sont vraiment excellentes. Donc, profitez-en. Il y a une nouveauté aussi intéressante sur une map. Alors, je sais plus c'est laquelle. On peut utiliser des canons, des Lake Fortress. Et c'est assez fond d'art. Donc voilà, c'était un petit truc en plus. Donc là, sinon, dans la partie que je suis en train de vous montrer, bah, ouais, je suis un peu perdu. Parce que c'était la première fois que je jouais tout simplement en Adal Strike que je lançais le mode assaut de porte-avions. Donc je sais pas trop où je vais. Je découvre totalement. Je suis un peu la foule. Et, bah, j'essaie tant bien que mal de faire mon trou. Et je dois dire que ça a pas été trop trop dégueulasse, malgré le lag et la non-connaissance de map. Je suis assez fier de moi. Même si c'est pas non plus du gameplay de fou. Ça va, c'est pas dégueulasse. Donc là, on peut voir que ça chauffe pas mal. Les maps sont beaucoup plus axées que ce qui est véhicule maritime par rapport à ce qu'il y a pu se faire avant sur les battlefields. Ça rappelle un petit peu tempête de Paracel au niveau de la construction de la map. Même si c'est pas tout à fait la même. Rien qu'on a vu du climat. Par contre, j'ai pas encore pu voir l'évolution comme ils disent sur les maps. En plus. Peut-être si j'ai pas encore assez joué. C'est sûrement pour ça. Il a voulu faire le kamikaze. Et là, il a dit que j'ai assez de la chance quand même. Il n'a pas dû kiffer que je me mette allongé au sol pour le fraguer. Ça pète encore dans tous les sens. C'est l'hélico qui a explosé. Je sais, je ne l'avais même pas vu. Je ne savais même pas où il était. Après, ça fait récupérer les points en plus. La vidéo va durer même pas un petit quart d'heure. Ça a été assez rapide. De toute façon, je suis arrivé en cours de partie. Donc, direct, ça bouffe un peu de la partie. Je suis en train de jouer avec la CZ de la fusil d'assaut. C'est pour moi le meilleur fusil d'assaut qu'on puisse faire dans BF. D'ailleurs, il est pas mal joué. C'est pas pour rien. Il y a quelques accessoires en plus. C'est vraiment un excellent fusil d'assaut. On va balancer une petite grenade. On ne sait jamais s'il est encore dans la flotte mais ça ne donnera rien. Vous voyez les missiles qui partent ? C'est les silos tout simplement qu'on capture et qui partent vers le porte-avions pour le péter. Pour prendre les points ensuite à l'intérieur du porte-avions pour y avoir accès. Donc là, je vois qu'il y a des ennemis derrière. Enfin, un ennemi tout du moins. Il va se retrouver juste au-dessus de moi. Il va se foirer comme une couille molle. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour survivre. Le mec a dû totalement se foirer sûrement. Là, il y a encore des petits coups de lag. C'est un petit peu dommage quand même. Vicky. Donc là, les mecs campent comme des rats morts avec leur bazooka pour essayer de niquer les bateaux. Il me semble que là, je vais tenter le cut sur un mec. D'ailleurs, je vais louper de peu parce qu'il va se retourner en un moment. Là, j'ai quand même pas mal de chance. J'ai réussi à l'avoir. Un petit polonais. Voilà. Donc là, ça va début de partie pas trop dégueulasse. Pourtant, je n'ai plus de munitions. Il y a 5 paroles à l'est de votre position. Donc là, je vous ai coupé un petit peu une partie de la vidéo que ce n'était pas très intéressant. Comme je vous ai dit, vu que je découvrais la map, je tournais un petit peu en haut. Je cherchais un peu où j'allais et je me suis fait tuer comme une braille. Après, je fouillais un petit peu dans mon inventaire. Ça vous évite tout simplement une partie de la vidéo totalement inutile. Là, le mec à côté de moi était en train de tester une technique pour traverser les petits îlots. Il prenait le quad. Juste avant d'arriver dans la flotte, il s'éjectait. Le quad continuait à avancer. Et alors, le truc totalement useless, c'est que du coup, j'allais aussi vite que lui en courant normalement. Vous voyez, il y a avoir tenté encore le truc. Là, du coup, ça passe. L'eau n'est pas très profonde. Je lui repère les ennemis pour qu'il le bute. Sauf que pas de chance il y avait un mec derrière. Ça va me permettre aussi d'en profiter. Je vais être honnête avec vous. Il m'a servi un peu de lapin. Donc là, je me prends des petits pruneaux qui ne font pas plaise. Je vais me mettre vraiment à couvert histoire de reprendre un peu de vie. Je me parle à moi-même. Donc là, je le spot. Il n'y restait pas au coup de vie. Donc j'ai pu le terminer. Le spot dans le BF, toujours très pratique. Peut-être même un petit peu cheaté. Mais bon, vu la grandeur des maps, on ne va pas s'en plaindre. Surtout quand on s'est joué en notre faveur comme moi actuellement. Après, il y a toujours des PR qui permettent un peu de contrer ça. Donc vous voyez là aussi, ce n'est pas la vidéo. C'est vraiment le jeu qui rame. Ça aussi, c'est un des autres soucis techniques du DLC. Et c'est peut-être une des raisons du fait qu'il a été retardé sur Xbox One et PC. Donc là, par contre, je me fais avoir comme un petit caca parce qu'ils sont en train de camper à côté du silo. petits enfoirés. Mais bon, c'est que partie remise. Là, vous pouvez voir à peu près la map dans sa globalité. Donc là, je réapparais à côté du porte-avions directement pour vous montrer un petit peu une phase de gameplay un peu à l'intérieur. Donc c'est totalement le gros bordel. Il venait de poser une bombe dans un des objectifs du porte-avions. Donc il y a deux objectifs par porte-avions. Donc une fois que les deux objectifs sont pétés, c'est comme en ruée. la partie se termine et voilà. C'est fini. Là, j'ai vraiment plus le coup de vie. Je vais survivre avec 7 de vie. Grosse, grosse chatte. Là, de l'autre côté, on a aussi pris d'assaut leur porte-avions. Donc là, je me fais tirer petit headshot. Il me semble que je vais me faire rez. Je ne suis pas sûr. Alors qu'on va gagner direct. Non, je ne vais pas me faire rez. Je vais apparaître dans mon porte-avions. Je vais essayer de le défendre parce que j'avais vu l'écriture comme quoi l'ennemi avait posé une bombe encore un gros lag. Et voilà. Du coup, j'ai même peu eu le temps de vérifier quoi que ce soit parce qu'on équipe a gagné tout simplement. Donc je vous laisse sur cette vidéo et puis je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo encore sur du BF. Cette fois-ci, ce sera sûrement sur du monoré. Donc voilà. Allez. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501